... Anne Horen avait 23 ans et elle a été victime d'une tentative de viol. La personne qui l'a agressée ne parvenant pas à ses fins l'a poignardée. 37 coups de couteau. Quelques années plus tôt, il avait agressé une jeune femme exactement au même endroit, quasiment dans les mêmes conditions. Il y a une peine de sûreté, 22 ans. L'idée même qu'il puisse être libérée, c'est hors de moi. Je travaillais et je suis mise cétard. Ma collègue m'a proposé de commander un VTC afin que je rentre chez moi en sécurité. Très rapidement, je m'écroule sur la banquette arrière. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas parler, je suis en tétanie totale. En fait, j'ai été victime de viol. C'était mon entraîneur de patinage qui était entraîneur de l'équipe de France. J'avais 12 ans et demi. Je ne peux pas croire que personne n'ait vu que cet entraîneur-là était un pervers. Dans les vestiaires, on fermait les portes parce que quand on changeait, ils nous regardaient. Puis voilà, au fur et à mesure, il allait plus loin. Ça vous a détruit à cette période-là, vous, Annie ? J'ai sombré. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, Anne-Line, Anaïs et Philippe vont nous livrer des témoignages bouleversants qui ne vont certainement pas vous laisser indifférents. Tous les trois sont de véritables combattants. Ils ont été victimes, eux, ou l'un de leurs proches, d'une agression, d'un crime même, qui a changé leur vie à tout jamais. Et aujourd'hui, ils veulent faire entendre leur voix. Ils veulent s'insurger, que ce soit contre les violences sexuelles dans le milieu du sport, contre les agressions de plus en plus fréquentes commises par des chauffeurs VTC ou bien encore contre la récidive de dangereux prédateurs. Leur combat est essentiel, important, urgent. Et vous allez le voir, c'est avec beaucoup de force, beaucoup de dignité qu'ils vont nous raconter leur histoire. Merci à tous les trois d'avoir accepté d'être présents sur le plateau. Je sais que revenir, évidemment, sur ces histoires, c'est à la fois douloureux, mais en même temps, je sais que j'ai en face de moi trois personnes absolument déterminées et que vous avez envie de faire entendre votre voix. Merci pour votre confiance, Philippe. Merci. Merci, Anaïs, d'être là. Et merci, Anne-Line, également, d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui vont essayer de décrypter les épreuves par lesquelles vous allez être passées sont nos experts aujourd'hui. Natacha Espier, qui est psychologue. Bonjour, Natacha. Bonjour, Foucite. Et maître Marc Gégère, également, qui va pouvoir, on va dire, analyser les histoires. Je sais qu'on n'a pas le droit de commenter une décision de justice. Néanmoins, dans le cas de la fille de Philippe, forcément, nous allons avoir besoin de vos explications. Philippe, depuis 13 ans, vous êtes un papa meurtri qui est engagé dans un combat, un combat qui est né à la suite de l'agression mortelle de votre fille, Anne-Lorraine. Et j'ai envie de commencer cette émission en pensant très, très fort à elle. Est-ce que je peux vous demander juste de me la décrire ? Quel genre de jeune femme était Anne-Lorraine ? Anne-Lorraine avait 23 ans. Elle était étudiante en journalisme. C'était une fille très indépendante, qui savait ce qu'elle voulait, qui avait suivi des études en Italie dans le cadre d'Echanges Erasmus, qui avait suivi des études à Lille. Elle avait trouvé sa voie. Elle était très épanouie. Le monde l'intéressait. Je crois que, dans le cadre du métier qu'elle apprenait, a priori, ça se passait plutôt bien. Et c'était l'aîné de la famille. Quel est ce combat qui vous anime pour Anne-Lorraine aujourd'hui ? Mon combat qui m'anime, c'est qu'Anne-Lorraine est décédée. Le combat qui m'anime, c'est que d'autres jeunes femmes et d'autres jeunes filles ne connaissent pas le sort qu'elle a connu. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Anne-Lorraine ? Anne-Lorraine, elle a été victime d'une tentative de viol dans le RERD. La personne qui l'a agressée, ne parvenant pas à ses fins, l'a poignardée. Et l'agonie, avant d'arriver au terminus, qui est à Creil. C'était le 25 novembre 2007. On va regarder quelques images. Autre affaire qui a marqué ce week-end, le meurtre hier d'une jeune femme dans le RERD. Le suspect interpellé a reconnu les faits. On a appris qu'il avait déjà été condamné pour une agression sexuelle sur cette même ligne du RER. Hier, une étudiante en journalisme de 23 ans a été retrouvée morte, baignant dans son sang. Elle a reçu plus d'une trentaine de coups de couteau. La police scientifique a travaillé tard dans la nuit pour réunir des indices. Un suspect a été arrêté quelques heures plus tôt. Un homme de 43 ans retrouvé évanoui, trois stations avant le terminus. Une blessure à la jambe, un blouson maculé de sang et un couteau ensanglanté à la main. Commencez cette conversation sur ces images terrifiantes. Voilà, cette jeune femme dont vous allez nous parler, pleine de vie, pleine de joie. Ce jour-là, pourquoi vous deviez vous retrouver en famille ? Alors, Anne Lorraine, dans un souci d'indépendance financière, parallèlement à ses études, avait accepté un poste de surveillante d'internat à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Et son frère, qui était en école ailleurs, rentrait, donc elle avait souhaité retrouver son frère. Et nous étions donnés rendez-vous à une station du RERD. Et comme on est une famille pratiquante, on envisageait d'aller à la messe ensemble, à la cathédrale de Saint-Denis. Donc, à 10h30, comme prévu, je l'attendais avec son frère, sur le pont qui surplombe la voie ferrée. Le RER est arrivé, quelques personnes sont descendues, et Anne Lorraine n'est pas descendue. Et le RER est reparti. Alors, j'ai trouvé ça drôle, parce qu'Anne Lorraine était une fille... Normalement, elle m'aurait prévenu par téléphone. Elle était très organisée, très carrée. Voilà, là, ce n'était pas le cas. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Puis je me suis dit, peut-être qu'elle n'a plus de batterie, peut-être qu'elle a perdu son téléphone. Donc, j'ai prévenu ma femme. Je lui ai dit, écoute, Anne Lorraine, elle n'est pas là. Je n'ai pas le temps de l'attendre. Je pense qu'elle va arriver avec un train ultérieur. Quant à moi, je me rends à Saint-Denis, comme prévu. Et en fait, Anne Lorraine était bien dans le train. Elle était en train d'agonir, en dessous de moi. Mais comme le dimanche, les RER sont très peu fréquentés, il n'y avait personne dans le wagon. Et donc, le train est reparti, et moi, je suis parti à Saint-Denis. Et très, très rapidement, ma femme, je pense que c'est un sixième sens. Moi, je ne m'en faisais pas trop. Elle, tout de suite, elle s'en est fait, c'est pas normal. D'autant plus que l'appelant sur son portable, elle ne répondait pas. On avait toujours la messagerie. Donc, ma femme, aussitôt, elle a senti quelque chose. Et donc, moi, j'étais à l'office. Et pendant l'office, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS en me disant, c'est pas normal, je suis inquiète, il se passe quelque chose. Bon, à la limite, presque, je m'aimerais presque agacer. Donc, j'ai quitté l'office. Et à ce moment-là, je suis rentré à la maison. Je suis allé voir à la gare s'il y avait un problème de train. On m'a dit, non, non, il n'y a pas de problème. On m'a dit, il semblerait simplement qu'il y ait une bagarre dans un train. Mais en fait, c'était ça. Ensuite, je suis allé à la gendarmerie. Bon, le gendarme de permanence, un petit peu goguenard, m'a dit, écoutez, une jeune femme de 23 ans et qui a deux heures de retard, c'est pas la révolution. Soyez patient, voilà. Ensuite, j'ai pris la peine de téléphoner à l'établissement où elle travaillait pour être bien sûr qu'elle était sortie. Ils ont vérifié avec les caméras. Ils m'ont dit, votre fille a quitté l'établissement à 9h58. Ensuite, j'ai continué. Je voulais rassurer ma femme. J'ai téléphoné aux hôpitaux de Saint-Denis pour savoir si, par hasard, elle ne s'était pas fait renverser par une voiture et qu'elle était aux urgences. On m'a répondu négativement. J'ai appelé également l'élément de la brigade de sapeurs-pompiers de Saint-Denis pour savoir s'ils ne l'avaient pas évacué vers un hôpital parisien. Donc, en fait, à midi, midi et demi, je n'avais aucune nouvelle d'Anne Lorraine. Et l'anxiété de mon épouse ne faisait que croître. À quel moment vous avez découvert l'impensable ? Assez tard, parce qu'en fait, vers 13h, les gendarmes m'ont appelé, ce que je trouvais un petit peu étonnant, en me disant, bon, on vous rappelle ce que vous pouvez me dire un peu plus de détails. Et dans l'après-midi, ils sont venus me voir en me disant, il faudrait que vous alliez à Creil. Alors, évidemment, ma femme m'a dit, je vais avec lui. Et le gendarme m'a dit dans l'oreille, oh, allez-y tous, c'est aussi bien. En fait, il savait et il me préparait. Et moi, je le reçois très reconnaissant parce que j'ai trouvé qu'ils avaient fait preuve de beaucoup de délicatesse dans la manière de nous présenter les choses plutôt que de nous l'annoncer à... À votre femme devant vous. Donc, je suis parti à Creil, au commissariat, je me rappelle, c'est rue Michelet. Je suis arrivé, il y a une lumière un peu blafarde. Un fonctionnaire de police m'a dit d'attendre un peu, puis il m'a dit de le suivre. Et puis, je suis arrivé dans un bureau et quelqu'un s'est présenté en me disant, je suis le substitut du procureur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprenais absolument pas, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et à ce moment-là, le substitut m'a dit, écoutez, je suis obligé de vous annoncer que votre fille a été victime d'une agression dans le train et qu'elle est morte. Voilà. Donc, il était vers 16h, 16h30 à peu près, ce 25 novembre. Et il me restait à rentrer à la maison et à l'annoncer à ma femme. Comment vous avez encaissé entre ce trajet pour retourner chez vous ? Bon, d'abord, quand le procureur m'a annoncé ça, j'ai hurlé. Il m'a dit, écoutez, on a une bonne piste. Je lui ai dit, oui, écoutez, retrouvez-le avant moi, parce que si moi je le retrouve, il y aura un problème. Ensuite, le substitut m'a proposé de me faire accompagner par un personnel d'une association des deux victimes, ce qui craignait que je roule tout seul avec ma voiture, enfin, que je roule tout seul avec ma voiture. Donc, cette personne m'a accompagné. Je suis arrivé à la maison. Eh bien, il a dit, est-ce que vous voulez que je l'annonce à votre femme ? Je lui ai dit, non, il faut que je prenne mes responsabilités, c'est à moi de le faire. Donc, j'ai remercié cette personne qui a repris notre véhicule et qui est reparti. Moi, je suis rentré à la maison, alors j'ai fait le tour par derrière, j'ai frappé à la porte et ma femme m'a dit, alors ? Et là, je lui ai dit, écoute, on ne reverra pas une reine vivante. Donc là, c'est pareil, elle s'est effondrée et puis mes autres enfants sont arrivés. Puis après, qu'est-ce que tu sais ? Ce que je sais, c'est qu'a priori, le meurtrier serait arrêté ou serait sans passe de l'être, mais j'en sais pas plus. Et puis ensuite, les événements s'enclenchent. En fin d'après-midi, on a un certain nombre d'amis qui ont appris la nouvelle, qui sont venus nous voir, qui nous ont entourés. Le procureur m'a rappelé, vers 19h, 20h, en me faisant l'espèce de petit compte-rendu de l'enquête, en me disant, ça y est, on l'a arrêté, etc. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui s'était passé alors, en fait ? Ce qui s'est passé, c'est que le train était désert. Et donc, ce type-là, qui habitait un village à côté, était parti faire une course. Il a remonté dans l'erreur, il a repéré une femme seule dans un wagon qui était seul. Donc, il est monté au premier étage. À la gare à laquelle il aurait dû descendre, il n'est pas descendu. Il s'est approché d'Anne-Lorraine avec un couteau qui était extrêmement aiguisé. Et il lui a demandé de lui faire une fellation. Anne-Lorraine s'est refusée, elle appelait au secours. Le fait qu'il crie, il a dit lui-même qu'il ne supportait pas ses cris. Elle s'est défendue, donc il l'a poignardée. Donc, je pense qu'elle a lutté en vain, puisque de toute façon, il était bien évidemment plus costaud qu'elle. C'est lui qui avait le couteau. Mais elle l'a, dans la bagarre, en quelque sorte, elle l'a blessée. Et c'est ce qui a permis aux gendarmes de l'arrêter, parce que ce gars-là est descendu à une gare plus tôt. Et puis, il marchait sur la route et en titubant. Et une patrouille de gendarmerie qui passait par là par hasard l'a repérée. Elle a vu un type qui était blessé, qui avait du sang sur le blouson. Elle lui a donc demandé des explications. Les explications ont semblé un peu étonnantes pour les gendarmes. Donc, ils l'ont demandé de monter dans la camionnette. Et dans le même temps, il y a un signalement qui est parti de Creil. Et très rapidement, les gendarmes se sont aperçus qu'il y avait de fortes chances qu'il venait d'arrêter l'auteur du crime qui venait d'avoir lieu dans le RER. Qui l'avait trouvée, votre fille ? Alors, ma fille, à Creil, elle a été trouvée par un personnel d'entretien qui passe dans les RER lorsqu'ils arrivent au Terminus. Donc, en fait, elle a été trouvée, je crois que ça faisait plus d'une heure que le train est arrivé. Mais bon, le conducteur, il descend, il regarde, il n'y a plus personne, sans plus, et puis il s'en va. Et puis, c'est lorsqu'une personne est passée avec son balai qu'il a trouvé Anne Lorraine et qu'il a déclenché l'alerte. Qu'est-ce que vous avez découvert du passé de cet homme ? Eh bien, ce n'était pas la première fois que, quelques années plus tôt, il avait agressé une jeune femme exactement au même endroit, quasiment dans les mêmes conditions. Mais cette personne avait été parvue à établir un dialogue avec lui. Bon, en plus, elle s'est soumise. Et donc, il a obtenu ce qu'il voulait et il l'avait laissé en vie. Mais après, cette personne avait accepté de collaborer avec la brigade ferroviaire. Et plusieurs fois, elle avait déambulé dans le train à peu près à l'horaire où il s'est arrivé. Et c'est ça qui avait permis de l'arrêter. Et il avait eu quoi comme peine à l'époque ? Alors, à l'époque, cette victime, qui a pris contact avec nous, mais qui n'en souhaite pas plus, s'est beaucoup battue parce que le juge d'instruction voulait absolument correctionnaliser l'affaire. C'est-à-dire qu'il refusait le terme de crime. Et il lui avait dit, mais vous ne gagnerez rien, de toute façon, ça sera la même peine, etc. Elle, elle tenait absolument à ce que ça soit reconnu comme crime. Donc, il est passé aux assises. De mémoire, mais je ne suis pas tout à fait sûr, il a été condamné à 5 ans, moins la préventive, plus les remises de peine. Ce qui veut dire que quasiment, le lendemain ou le surlendemain de la condamnation aux assises, il était dehors. Alors, il était dehors avec une obligation de soins, obligation de soins auxquelles il ne s'est jamais soumis. Pour autant, ça ne l'a pas empêché les vives de travailler. Personne ne s'est jamais étonné qu'il ne se soumette pas aux soins auxquels il avait été condamné au moment des assises. Alors, c'est tout ça qui va scandaliser, parce que j'estime qu'Anne Lorraine, ce n'est pas un accident. J'estime qu'on l'a mis en danger. J'aurais d'abord souhaité que les gens qui l'ont mis en danger répondent, parce que je crois, Maître, que c'est un article, c'est l'article 121 du Code pénal, quand on met quelqu'un en danger, on en répond, c'est un délit. Or, ces gens-là, ils n'en ont jamais répondu, ils ne se sont jamais manifestés. Et moi, maintenant, j'ai pris conscience que, dans tous les jours, on a des gens qui se promènent, ce sont des gens qu'on a identifiés, qui ont déjà commis des agressions sexuelles, voire des crimes sexuels, enfin, peu importe, on accepte qu'ils soient en liberté. Et je m'étonne que, dans un pays où le principe de précaution est maintenant dans la Constitution, ça concerne plein de choses, mais pas les crimes sexuels. Ça me révolte, c'est le sens de mon combat. C'est un combat que je comprends parfaitement, compte tenu de la situation qui est celle de Philippe. Elle me fait penser à quelqu'un qu'on connaît d'ailleurs tous les deux, qui est M. Escarfaille, qui est le père de la première victime de Guy Georges, et qui a exactement le même combat que Philippe. C'est insupportable pour eux, victime, d'imaginer que celui qui a été la cause du drame qu'ils vivent, est en fait quelqu'un qui a déjà causé un drame ailleurs, qui aurait dû être particulièrement signalé à tout le monde. Et c'est toute la difficulté dans laquelle se trouvent les victimes de ce genre de faits. Le problème de la récidive est un problème qui est récurrent, devant les cours d'assises notamment. Toute la question, c'est de savoir comment peut-on protéger nos enfants, nos filles, nos femmes, nos sœurs, de ce genre de personnages, tout en restant dans le cadre de la loi. Le cadre de la loi, il précise qu'une personne qui commet un crime est punie, mais qu'une fois que cette peine est purgée, il est considéré comme ayant purgé cette peine. Alors toute la difficulté dans laquelle on se retrouve, c'est comment évaluer la dangerosité d'une personne pour éventuellement trouver une solution de mise à l'écart lorsqu'elle est nécessaire. Et ça, c'est le combat de Philippe, comme celui de M. Escarfaille. Je crois. Tout à fait. Vous avez extrêmement bien résumé toute la problématique. Actuellement, le doute ne profite pas aux victimes potentielles, mesdames, que vous êtes toutes. Il profite aux assassins. Et c'est peut-être cette démarche-là qu'on pourrait peut-être faire évoluer. J'ai essayé, c'est difficile. Mais je continuerai. C'est votre façon, c'est votre moyen de survivre aussi, ce combat ? Non, 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 non. Non, je le fais parce que j'ai deux filles, maintenant j'ai des petites filles, etc. Et moi, je voudrais qu'elles puissent prendre le train sans tomber sur quelqu'un qui a déjà donné. Comment ça s'est passé ? Le procès, il a eu lieu quand ? Le procès a eu lieu en décembre 2010 à Pontoise. Ça a duré trois jours. Vous en attendiez quoi ? Je voulais croiser son regard. Je n'y suis jamais arrivé. Pendant trois jours, il a regardé ses pieds. Donc je n'ai jamais vu le regard de l'assassin de ma fille, droit dans les yeux. Et voilà. Vous en aviez besoin, vous ? J'en avais besoin. Oui, j'en avais besoin. Maintenant, concernant le procès, j'estime qu'il s'est bien passé dans la mesure où l'ensemble des acteurs ont été pleins de dignité, même son avocat à lui, même les témoins. Donc de ce côté-là, je n'ai rien à redire. Trois jours, c'est long, hein ? Trois jours, c'est long. Oui, trois jours, c'est en général... Qu'est-ce qui se passe pendant ces trois jours ? En fait, il faut bien comprendre qu'une cour d'assises, c'est le médecin légiste d'une affaire. C'est-à-dire qu'on va décortiquer non seulement ce qui s'est passé, mais on va essayer aussi de décortiquer la personnalité de celui qui a commis les faits. Parce qu'on juge quelqu'un pour ce qu'il a fait, mais en fonction aussi de ce qu'il est. Donc ça prend du temps. Et vous savez, je pense que c'est très important de prendre du temps devant les cours d'assises et on se bat pour que ça perdure, parce qu'aujourd'hui, on est dans une culture de l'efficacité rapide. Et la cour d'assises, c'est le contraire. On prend du temps, on laisse le temps aux gens de s'exprimer, on fait venir les témoins, on fait venir les experts, et on essaye de comprendre, autant que faire se peut, le déroulement des faits qui sont jugés. Est-ce qu'il a formulé des excuses ? Est-ce qu'il a formulé quelque chose ? Oui, il a formulé, je ne sais plus à quel moment des excuses, et il nous a présenté ses condoléances. Mon mot souci actuellement, c'est qu'il a été condamné à la perpétuité. Alors là, tout de suite, je veux lever la perpétuité. On se fout du monde. En France, ça n'existe plus. Il n'y a plus de perpétuité. Il n'y a pas de peine de sûreté ? Bien sûr, il y a une peine de sûreté. 22 ans. Donc ça veut dire que... Il avait quel âge ? Il avait une quarantaine d'années. Donc c'était en 2007. Donc il a déjà fait 13 ans. Donc il a fait plus de la moitié de sa peine. L'idée même qu'il puisse être libéré et reprendre le RER, c'est hors de moi. Je ne peux pas l'imaginer. C'est le problème des remises de peine. Parce que pendant trois jours, on concentre des jurés qui sont des gens qui travaillent. Qui pendant trois jours ne travaillent pas. Enfin, peu importe, une indemnité. Et au bout de trois jours, ils s'en vont en disant « Voilà, voilà un gars. On l'a condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Donc lire 22 ans. » Mais quelques années après, dans le secret de son cabinet, un juge d'application des peines, il remet, et il peut remettre en cause, une décision d'un jury populaire. Je trouve ça inadmissible. Alors, je voudrais que vous m'expliquez ça. Il y en a qu'un qui peut remettre en cause ce qu'il a dit, c'est celui qu'a fait qui peut défaire. Et qu'un juge d'application des peines puisse remettre en cause, ce n'est pas la peine de réunir et d'embêter des gens pendant trois jours. Expliquez-moi ce fonctionnement alors. Alors, plusieurs observations. D'abord, il faut savoir que la réclusion criminelle à perpétuité en France n'a jamais existé au sens propre du terme. En ce sens-là, je pense effectivement qu'on ne devrait pas appeler ça la réclusion criminelle à perpétuité. Ça n'existe pas. Non. Quand on est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ça équivaut à 30 ans de prison. Oui, donc si on a 30 ans, on sait qu'on sortira. Quand il y a une peine de sûreté, ça veut dire que pendant la durée de cette période de sûreté, la personne ne peut bénéficier de rien. Pas de remise de peine, pas de réduction de peine supplémentaire. Et à l'issue de cette période de sûreté, et seulement à l'issue, il est éventuellement admissible à une libération anticipée. Donc là, pour le coup, c'est 22 ans. Oui, après, c'est 22 ans. Pour bénéficier d'une libération anticipée compte tenu du crime qu'il a commis, il faut qu'un collège de trois experts psychiatres vienne signer un rapport expliquant l'absence de dangerosité de la personne. Trois ? Oui. C'est un collège d'experts. Il y a peu de chances que ça soit là. Et ce n'est pas un juge d'application des peines, mais c'est un tribunal d'application des peines. Ils sont trois, justement, parce que compte tenu de la lourdeur de la peine et de la responsabilité qui est prise, on considère qu'un seul juge ne peut pas sereinement faire le nécessaire. Donc ça veut dire, je comprends que pour Philippe, 22 ans de sûreté, ça veut dire qu'au bout de 22 ans, il va sortir. Je vous regarde, je vous dis non. Démetre, je crois quand même, sous férreur de ma part, qu'avant 22 ans, son avocat peut quand même tenter... D'obtenir une... C'est d'accord ? Non, pas de libération. Il peut tenter d'obtenir une réduction de la peine de sûreté. Mais encore une fois, je vais vous dire, bon, ça fait un peu de temps que je fais ce métier, les réductions de peine de sûreté, dans des cas comme ça, lorsqu'elle a été prononcée à 22 ans, c'est-à-dire au maximum de la peine, personnellement, je n'en ai jamais vu d'obtenue. Mais encore une fois, pendant ces 22 ans-là, on peut essayer de réduire cette période incompressible, ces réductions de la peine de sûreté, mais on ne peut pas obtenir une libération anticipée pendant cette période-là. Donc là, de toutes les manières, il ne sortira pas avant ces 22 ans ? Non, c'est une certitude. voire même aller au bout de ça. Voire même au-delà. Natacha, est-ce que la colère de Philippe, est-ce que ce combat, c'est son moteur pour avancer, pour dépasser, pour rendre hommage à sa fille ? Un peu de tout ça, oui, certainement. En tout cas, c'est votre façon de réagir à ce drame insoutenable. C'est vrai qu'on ne se remet pas de la mort d'un enfant. C'est une blessure qu'on va garder à vie et après, ce qui n'empêche qu'on peut se... Évidemment, on continue à vivre. Il y a d'autres investissements. Vous avez des enfants, une femme, etc. Mais évidemment, on n'oublie jamais. Mais l'agir, la colère, c'est un moteur qui certainement vous aide. Et la colère est un moteur nécessaire à ce moment-là et je pense que ça vient aussi lutter contre le mouvement de dépression aussi. Mais être actif, c'est toujours faire quelque chose pour votre fille. C'est toujours... C'est la faire vivre. Voilà, c'est la faire vivre, c'est avancer. Alors, la faire vivre, je pense que vous... petit à petit, un enfant qui est mort prend sa place dans les affects des parents. C'est-à-dire, il faut comprendre, et j'entends combien mes mots sont difficiles, mais comprendre qu'on est devenu les parents d'un enfant qui est mort, mais que cet enfant a toujours la place en soi et que c'est une autre place, mais qu'elle a toujours la place en vous, en fait. Je partage tout à fait votre point de vue. La blessure n'est pas cicatrisée, mais on vit avec. Anne Lorraine, quand on en parle en famille avec ses frères et soeurs, on en parle en riant parce qu'on se rappelle que les bons moments, on a absolument... On s'est refusé de sanctuariser sa chambre. Bon, elle l'a quitté un matin, mais progressivement, bon, il y a toujours sa bibliothèque et ses bibliothèques, mais pour le reste, on l'a réaménagée, etc. Enfin, elle est à la fois présente, mais... Mais le temps a continué. Le temps a passé. J'ai quatre enfants, j'ai dix petits-enfants, mais on en parle. Chacun le vit différemment. Après, on relativise les choses. Bon, ma femme était mère au foyer. Ça n'allait pas très bien. Elle a repris un job et ce job, il lui plaît beaucoup et pour elle, c'est une thérapie. Voilà, mais je suis d'accord avec vous. Oui, je pense que vous dites quelque chose de très important. D'abord, je pense, on m'a dit un jour qu'on ne pouvait pas exactement comprendre ce qu'était la perte d'un enfant. C'est vrai. On ne peut pas comprendre parce qu'on ne l'a pas vécu et on ne peut pas exactement le ressentir. Mais on est tous différents dans cette peine, y compris dans un couple, c'est-à-dire que vous perdez le même enfant, mais vous avez une façon différente de réagir. Et il faut comprendre aussi que vos enfants, puisque vous avez d'autres enfants, eux ont perdu leurs sœurs, mais ils ont aussi perdu leurs parents comme ils étaient avant. C'est vrai. Et que, du coup, il faut réaménager tout l'espace familial et il faut aussi continuer à avancer, effectivement, avec et pour vos enfants et petits-enfants. Non, mais je ne peux que confirmer. C'est tout à fait ça. Tu vois, Anaïs, qui depuis tout à l'heure a beaucoup hoché la tête, vous avez beaucoup appuyé ce que disait Philippe. Sur quel point vous vous êtes reconnue, Anaïs ? Notamment sur la faim, notamment sur le fait qu'ils soient dans un transport. Vous auriez pu être cette jeune femme à l'arrêt dans ce RER. Elle était jeune aussi. Sur ça, c'est surtout sur le criminel en question. Parce que vous aussi, c'était un récidiviste ? Oui. Il y avait déjà été connaissante à cette reprise. Sept reprises ? Et dont aussi sept mois de la prison pour avoir tapé sa femme et le voir casser le nez. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous, Anaïs ? Aujourd'hui, je dis que j'ai été victime de viol. Avant, je disais que je me suis faite violer. Et c'est souvent ce qu'on dit la plupart des femmes. Et d'ailleurs, ce petit changement aujourd'hui, c'est important. Ça veut dire que ce n'est pas de ma faute. J'aime bien le préciser. Si je dis que je me suis fait violer, ça veut dire que c'est comme je me suis fait mal. C'était moi qui étais responsable. On prend. Je ferai très attention aussi à ce mot-là. Vous m'alertez là-dessus. Non, mais je... Non, mais vous avez raison. Je le prononce comme ça aujourd'hui. Donc, j'ai été victime de viol il y a... en 2016. Dans un VTC. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quoi ressemblait cette soirée ? À quoi elle avait ressemblé ? Je travaillais de base et je finissais tard. Enfin, je travaillais pour... Je travaillais de boulot quand j'étais étudiante, il fallait que je travaillais à côté. Et c'était un... Je finissais un peu tard et ma collègue m'a proposé de sortir boire des verres et de faire la fête, tout simplement. Et on a... J'ai beaucoup bu. Les tests d'alcoolomie ont montré que j'avais quand même 2 grammes dans le sang. Et c'est elle qui a commandé un VTC afin que je rentre chez moi en sécurité parce qu'évidemment, on ne va pas... On se dit qu'en RER, c'est dangereux. On se dit ça. Dans la rue, en tant que femme, la nuit, c'est dangereux. Faire du stop, c'est dangereux. Donc, effectivement, on se dit que c'est le moyen le plus sûr afin de rentrer chez soi. Donc, c'est elle qui l'a commandé. Donc, elle voyait, c'est important, elle voyait sur son téléphone votre déplacement. Sur son application, elle voyait votre déplacement. Donc, vous êtes rentrée dans ce véhicule. Quelle impression vous a fait, ce chauffeur ? Déjà, j'étais très alcoolisée, mais au-delà de ça, c'était très bizarre parce que de base, c'était la formule au standing de cette application qui proposait un chauffeur en... Dans une belle berline. Voilà, en belle berline, en costard-cravate, s'il vous ouvre la porte, etc. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et il est en chemise et en jean. Mais c'est le seul que je me rappelle. Et en fait, moi, très rapidement, finalement, je m'écroule sur la banquette arrière. Donc, je n'ai pas de contact avec ce chauffeur. À quel moment vous avez repris vos esprits ou à quel moment les choses sont revenues à vous, en tout cas ? Ça s'est revenu à moi... Aujourd'hui, je vous en parle de manière très chronologique alors que, sur le moment, on ne se rend pas compte de ce qu'on vit. C'est un rêve. C'est une autre dimension. Alors, si on veut remettre les choses dans leur chronologie, très rapidement, le trajet se déroule et moi, je mets consomme en quête arrière. Et en fait, à ce moment, c'est des sons. Moi, j'ai beaucoup de flashs sensoriels, pas très visuels. Et après, au début, on dit que c'est rassurant. C'est des sons au début qui sont rassurants puisque c'est le bruit du tramway qui est à côté de chez moi. Donc, je me dis que j'arrive. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est un silence. C'est un moteur qui se coupe. Comme je n'ai plus déjà le dire, c'est... C'est... Ça fait peur parce que... On ne sait vraiment pas encore ce qui arrive. On sait vraiment, pour le moment, c'est... Je ne suis pas encore dans la sidération. Je suis encore dans un autre monde. Et le bruit, c'est surtout ça aujourd'hui qui me marque et le fait qu'il m'appelait par le prénom de ma collègue, en fait, parce que c'est elle qui avait commandé pour moi. Ce n'était pas mon nom. Et ce qui me sort de mon état de léthargie, vraiment, c'est la douleur. et la douleur fait que j'essaye au tout début de me débattre avec la force que j'ai, avec mon bras droit pour arrêter tout ça. Et en fait, celle-là, c'est la sidération. C'est impossible de parler, de bouger. Je suis en dehors de mon corps et je me dis, si je meurs, c'est une sorte de mort fine où je ne vais pas mourir comme ça. Il faut que je bouge, il faut que je... Tout le temps que ça passe. Et ce qui me sauve de cet état, de cette situation, c'est ma collègue qui appelle à trois reprises parce qu'elle voit que la course tourne encore. Je vais rentrer en 15, 20 minutes à cette heure-là au petit matin et je suis rentrée une heure et demie plus tard. Et donc, pour moi, c'était ma bouée de secours, les sas, ces appels. Vous avez répondu, pourquoi ces appels vous ont permis de mettre fin à votre calme ? Parce que, comment je ne peux pas bouger, je ne peux pas parler, je suis en tétanie totale. Ces appels, pour moi, c'est quelqu'un qui va venir à ma rescousse. ces trois appels et je me dis, il faut qu'il réponde, il faut qu'il réponde. Au bout de trois appels, là, je pense qu'il a eu peur et il s'est remis à sa place directement. Et vous êtes sorti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il a redémarré et je disais en boucle l'adresse de chez moi pour afin que je rentre chez moi, tout simplement. et j'ai fini par être devant ma porte. J'ai eu un sourceau d'énergie et quand j'ai vu la porte de mon appartement, j'ai foncé directement. Je n'avais qu'une chose en tête, c'était rentrer chez moi. Qui vous avez prévenu ? Ma colocataire. En fait, je vivais en colocation et donc vraiment, tout ce que je viens de vivre, tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, je n'en ai même pas conscience. Je sais que je rentre et au ce moment où j'ouvre la porte de ma maison, enfin de mon appartement, que je ressens physiquement les douleurs physiques et mentalement. Là, je suis vraiment en stade de post-traumatique. C'est-à-dire que je crie, je suis incontrôlable, j'ai l'impression que c'est faux, que je veux... Et voilà, j'ai besoin de... La première réaction, c'est qu'il faut que je me lave. J'ai demandé à ma coloc de me couler un bain, chose, heureusement, que je n'ai pas faite. D'ailleurs, la plupart des femmes ont tendance à vouloir se laver, mais il faut... Non, parce qu'il faut aller faire constater. Et qui a appelé la police ? Ma colocataire. Et ils sont arrivés tout de suite ? Non, non, pas tout de suite, tout de suite. Moi, du coup, j'ai voulu me laver et en fait, là, j'ai cru que... En fait, la première réaction, c'était non, il faut que je dors pour oublier. C'était... C'est un mauvais cauchemar. Voilà, je... Et donc, elle a appelé la police et la police a... a tambouriné à la porte et pensé qu'il y avait une agression chez moi. Il y avait trois gendarmes et une femme et en fait, c'est la possibilité de parler aux hommes à ce moment-là et j'ai demandé à ce qu'une femme... Ça serait bien d'ailleurs si il y avait la possibilité parfois aussi de choisir à quelle personne on puisse parler dans ce genre de situation. Et puis, oui, là, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on me ramène dans un véhicule de la gendarmerie pour m'emmener au poste. Effectivement, rien que le voir le véhicule, il est portière. c'est beaucoup, beaucoup d'émotions et en fait, là, c'est le début d'une grande aventure. Pourquoi grande aventure ? Parce que déjà, je pense que... toute seule, je n'aurais pas porté plainte. Je me serais tuée dans un silence, dans une honte, dans une culpabilité. Une culpabilité parce que... comme on aime nous le faire rabattre, vous avez bu, vous avez travaillé, vous étiez seule. La conscience, ça fait très, très mal. Oui, enfin non, on pourrait parler d'autre chose, mais là, clairement, même si vous avez bu, même s'il y a une femme qui se balade en mini-jupe dans un parking à minuit, on peut être en short dans le métro, non. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Aujourd'hui, j'en suis totalement convaincue. Parce qu'on vous a posé des questions qui vous ont induit, que vous auriez pu... Vous avez pu avoir une responsabilité, mais quelle question ? Vous pouviez que vous n'êtes pas une aguicheuse, une allumeuse, vous étiez hétérosexuelle avant, enfin, vous avez eu des rapports sexuels avant, est-ce que vous ne serez pas hétérosexuelle ? Du coup, vous aurez pu aimer, enfin, apprécier ou vouloir ce rapport sexuel. Des choses qui sont d'une d'un de... Du délire. Du délire. Et en fait, la première réaction, c'est vous étiez habillée comment ? Des choses qui font que... Et ils ont pu mettre la main parce que du coup, comme il y avait l'application, la plaque d'immatriculation, ils ont pu mettre la main tout de suite ? Alors oui, on me montre la photo de profil du chauffeur. Et en fait, ça me fait ni chaud ni froid. Et là, je commence à paniquer parce que je me dis, je suis en trou noir, je n'arrive plus à me souvenir du visage, je ne sais pas, c'est bizarre. Et au fond de moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose de louche. Tous les soirs, je ruminais et je me disais... Et du coup, j'allais sur Internet, je me disais, est-ce que c'est possible de passer son compte à quelqu'un, etc. Et je me disais, je ne suis pas folle, c'est bizarre. Et en fait, ça n'a pas loupé, l'ADN a parlé plus vite que moi. Et ils ont regroupé... Ce qu'on a trouvé, évidemment, des lésions, on a trouvé des traces. Oui, avec l'ADN, ça a matché avec... avec les... Comment on appelle ça ? Le profil génétique de celui qui était déjà fiché puisque récidiviste. Exactement. Et c'était qui cet homme alors ? Le frère du chauffeur. Il lui avait prêté sa voiture avec son compte. Vous avez été confronté à cet homme ? Oui, c'était compliqué. Mais c'est surtout... J'ai eu une grande aventure parce que c'était un... Pour rebondir, quand je disais que je t'ai senti coupable, etc., j'étais loin d'imaginer que ça allait être une procédure de trois ans où il va falloir mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. J'ai un doute effroyable, c'est que lui, il a participé à mettre le doute sur le fait que ça soit un viol ? Pour lui, c'est lui qui a été victime de viol. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est dans un... Au procès, c'est compliqué à entendre. Il est innocent. Mais quel argument ? Qu'est-ce qu'il disait ? Il a changé mille fois de version. Si je lui aurais s'était su, si je lui aurais amené à mon appartement, on serait revenu dans la voiture. Il a subi l'effroyable. C'est quand même assez fou. Et je pense que... pour se mettre à la place de la personne dont on a été pour être la victime alors qu'on est le bourreau, il ne faut pas être très sain d'esprit. Qui vous a regardé à un moment comme une victime ? À un moment, qu'est-ce qui fait que vous êtes sorti de... Alors, il y a eu le procès où vous me dites qu'il a changé 15 fois de version puis c'était de votre faute et puis voilà. Vous me parlez aussi de honte, culpabilité vis-à-vis de votre famille, on va y revenir. Mais à quel moment la bascule s'est faite pour que vous disiez même vous-même j'ai été victime de viol et pas je me suis fait violer et pour vous soyez sur ce plateau plein de dignité pour raconter ce qui vous est arrivé ? La bascule s'est faite... C'est incroyable. C'est à peu près deux, trois semaines après le deuxième procès qu'il y a eu en appel. Et ma mère m'envoie un mail en me disant regarde, il y a une fille qui a écrit un hashtag sur les VTC qui est agressions sexuelles dans les VTC et en fait ma première réaction c'est d'envoyer un mail à cette personne et en fait on se rencontre et en rentrant chez elle il y avait déjà une jeune fille qui avait vécu la même chose que moi sauf qu'elle elle a été classée sans suite pour manque de preuves et là en fait elle m'a dit il y a des journalistes qui veulent te parler qui sont capables au début je ne voulais pas parce que j'avais peur qu'on déforme mon image et qu'encore je sois catégorisée comme victime et des choses comme ça et du coup là j'ai demandé à ma mère est-ce que je ne voulais pas montrer mon visage et elle m'a dit non mais ce n'est pas toi qui dois avoir honte c'est lui et du coup je l'ai fait et en fait d'avoir là j'ai vu qu'il y avait un changement c'est-à-dire que mon entourage les gens que je ne connaissais pas la vie en général les gens en général me regardaient comme une victime oui ça avait changé vous aviez changé de camp revenons juste sur ce procès à quel moment vous avez découvert qu'il était récidiviste en tout cas il n'avait pas violé qui que ce soit avant vous mais à quel moment vous avez découvert qu'il avait un lourd passé judiciaire cet homme 3 semaines après l'agression la portée de plainte je suis partie à la PJ et ils m'ont dit directement que je suis ressorti sur le bureau ils m'ont dit voilà quel comportement il a eu pendant le procès et de quelle peine il a écopé même s'il a fait appel j'ai compris il a écopé 8 ans de prison ferme sachant que pareil à la moitié de sa peine il va pouvoir sortir il l'a fait déjà en fait quand il a été du coup j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur parce que j'ai l'impression que tous les marqueurs étaient au vert pour avoir le bon viol dans l'esprit commun c'est-à-dire que j'ai parlé tout de suite j'avais l'ADN j'avais un entourage j'avais des caméras de surveillance il y avait toutes les preuves en tout cas voilà et même dire que j'étais gay c'est à mon avantage ce qui est horrible parce que ça veut dire qu'être hétérosexuel on est moins légitime que de... ça n'a aucun sens bref j'avais tous ces avantages-là qui font que c'était même pas gagné durant le procès et encore attendez je reviens un peu sur ce que vous venez de me dire mais je viens de tilter un truc vous êtes homosexuel et vous me dites le fait d'être homosexuel a permis de légitimer encore plus le viol oui puisqu'il s'attaquait sur l'inverse et je reviens encore un peu plus en arrière j'ai peur de comprendre vous êtes en train de me dire que quand vous avez été reçu par les gendarmes ils ont sous-entendu quelque chose par rapport à cette sexualité on vous pose des questions oui est-ce que vous avez connu des hommes auparavant quelles étaient vos pratiques sexuelles qu'est-ce que vous faisiez oui oui c'est-à-dire que le fait que vous puissiez être homosexuel est plus... que vous auriez pu provoquer cette relation non c'est le contraire si elle avait été hétérosexuelle on aurait encore plus ouvert la brèche de vous êtes sûr que vous n'étiez pas d'accord c'est pas vous qui l'avez cherché étant homosexuel ça ferme la porte d'un certain nombre de questions désagréables ok j'étais encore plus tordue que ça moi d'accord voilà ça malgré tout ça ça n'a pas été facile de gagner mais bon j'ai gagné il a... pourquoi ça n'a pas été facile de gagner vous êtes en train de me parler d'une liste de preuves et de... c'était... c'était pas... il faut imaginer si jamais il n'avait pas été commis pour viol il n'est pas récidiviste non il n'est pas récidiviste au sens juridique du terme on est d'accord il est réitérant il est réitérant après ça dépend du délai ensuite du dernier délit commis je voudrais faire quelques observations c'est important la première c'est que cette culpabilité que portent toutes les victimes de ce type de fait elle est inhérente à la culture qui est la nôtre depuis des siècles c'est vrai d'accord on est dans une société patriarcale c'est en train de changer fort heureusement je ne sais pas si je le verrai de mon vivant mais c'est en train de changer donc il y a un a priori mais monstrueux sur ces affaires là c'est à dire que une femme qui se plaint d'avoir subi une relation sexuelle ben c'est quelque chose qui heurte on va dire l'entendement du plus grand nombre et ça les choses ne bougent pas les choses bougent bien sûr mais on n'y est pas quoi à longueur d'émission Faustine je me bats pour dire qu'il faut que dans chaque à tout le moins département il y ait une brigade spécifique pour recevoir les victimes quelles qu'elles soient vous savez je donne toujours cet exemple j'ai une cliente en Suisse qui a été victime qui est arrivée dans un commissariat en disant écoutez je crois que j'ai été victime mais je ne suis pas trop sûre parce que j'avais bu etc et c'est la policière qui lui dit attendez vous n'avez rien compris vous êtes victime et je vais vous expliquer pourquoi il faut que les gens soient formés combien de mes clientes sont parties en courant d'un commissariat en ayant dans un premier temps voulu porter plainte tellement reçu j'en veux pas aux policiers il faut être formé pour ça quand vous avez des gens qui ne sont pas formés vous avez des catastrophes parce qu'elle arrive elle n'a plus de peau c'est comme si vous lui touchiez directement la chair tellement elle est en état de souffrance un mot elle fait demi-tour et elle s'en va donc c'est ces éléments-là qu'il faut absolument revenir en permanence dessus il faut former des gens pour ça il a décidé de faire appel à quelle peine il a eu 8 ans de prison ferme il a fait quand il a été interpellé que je l'ai reconnu il a eu 8 mois de détention provisoire d'accord et ensuite il y a eu un an de liberté donc j'ai dû déménager oh là là parce que pourquoi il a un an de liberté en attendant le procès dans le procès la détention provisoire elle n'est pas faite pour punir à l'avance quelqu'un seul un jugement peut punir une personne on peut placer quelqu'un en détention provisoire s'il est nécessité de l'enquête en cours justifie qu'on le place en détention s'il peut interférer faire pression sur les victimes ou sur les témoins s'il y a un risque de renouvellement s'il y a un risque de fuite voilà tout ça mais à partir du moment où on considère que le juge d'instruction ou ce qu'on appelle le juge des libertés de la détention considère que la détention n'est plus utile à la poursuite de l'instruction la personne peut être remise en liberté évidemment il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire interdiction de rencontrer la victime il n'a jamais il n'a fait qu'il n'a pointé que quatre fois en un an et demi il n'a jamais été les mêmes parties hors de France je ne savais même pas si c'était légal ça dépend de son contrôle judiciaire et après il a fait appel c'est ça enfin il y a eu un autre il a fait appel il a fait appel on a eu le premier procès en février et après un appel en octobre et là maintenant il se pourvoit en cassation il se pourvoit en cassation aujourd'hui alors le pourvoit bien sûr c'est l'exercice d'une voie de droit c'est tout le monde peut la pire des personnes peut utiliser la loi en France dans toute son ampleur si je puis dire et il a fait un pourvoit en cassation ça ne veut pas dire qu'il demande à être jugé une troisième fois ça veut dire qu'il va demander à la cour de cassation qui est la cour suprême en France de vérifier que la loi a été correctement appliquée par la dernière cour d'assises qui a tranché et qui a statué si jamais la cour de cassation considère qu'il y a eu une erreur de commise elle va casser l'arrêt qui a été rendu mais elle va le renvoyer devant une autre cour d'assises pour qu'il soit jugé donc la cour de cassation ne signifie pas qu'une personne a une chance de sortir indemne de tout ça là aujourd'hui vous avez décidé de faire de votre voie un combat en fait c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai envie vraiment d'alerter les pouvoirs publics pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles ou autres c'est aussi dans le monde et aussi de mettre en lumière les failles des systèmes dans le secteur du VTC ces failles là c'est vraiment je les avais vues en 2016 aujourd'hui qu'elles sortent et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour il y a plein de choses déjà il y a un vide à ce niveau là c'est juridique qui est terrible c'est à dire qu'aujourd'hui on ne connait pas on monte dans les voitures de n'importe qui voilà donc la sous-location ce qui était mon cas le fait par exemple que si on est radié d'une plateforme on peut aller chez une autre rien n'est relié oui vous avez raison la société ne m'a totalement laissée à l'abandon pendant trois ans je n'ai aucune nouvelle il y a énormément de choses qui font que c'est encore compliqué compliqué ouais il faut y aller mais du coup on ne lâche pas vous êtes courageuse battante bravo vraiment bah oui ça va mieux vous aujourd'hui enfin attendez que ça puisse être mieux mais ça va mieux oui ah oui moi ça va super j'aime l'entendre c'est un c'est un c'est un vrai moteur aujourd'hui parce que c'était et c'est une révélation ça veut dire que toutes ces années dans l'enfant de l'adolescence où on se dit être une femme c'est comme si c'est il faut se taire il faut machin là c'est vraiment ah oui bah non l'injustice elle est si forte qu'aujourd'hui il faut aller à l'Assemblée il faut aller voir les députés il faut faire le droit il faut et c'est un moteur c'est un moteur la psy et la femme que vous êtes bondie quand vous entendez ça oui vous avez raison Faustine d'abord oui on peut s'en remettre on garde la cicatrice mais heureusement bien sûr on peut s'en remettre et évidemment je pense que votre combat indépendamment de votre combat personnel c'est devenu un combat social et politique mais je pense que ça nous demande de réfléchir sur la société en profondeur vous avez dit bah quel moyen de transport puisque la femme risque dans tous les moyens de transport c'est hallucinant donc évidemment on peut parler d'être bien reçu et c'est la moindre des choses quand on va porter plainte mais il faudrait aussi penser éducation éduquer nos fils on respecte une femme quand une femme dit non c'est non et il n'y a rien d'autre à chercher et peut-être aussi mener des missions de pédagogie dans les écoles dans les collèges parce que c'est comme ça qu'on réformera les choses il y a une association dont je fais partie qui s'appelle InitiaDroit qui est une association d'avocats bénévoles et on fait le tour des lycées, des collèges et des écoles primaires avec des choses très simples pour expliquer aux enfants comment ça fonctionne la vie pas nécessairement je suis un garçon je suis plus fort donc je fais ce que je veux d'une fille c'est tout ça qu'on essaye de donner et je dois dire quand même aujourd'hui parce que j'ai des enfants j'ai un fils qui a 15 ans je me rends compte quand même qu'il y a un changement dans l'attitude dans le comportement de ces jeunes c'est plus du tout la même chose on va parler maintenant à Anne-Line qui vous écoute depuis tout à l'heure avec attention comment ça va vous ? très bien très bien et justement je rebondis sur le témoignage d'Anaïs parce qu'on voit en fait que c'est la libération de la parole et le fait qu'elle est traversée et qu'elle soit accompagnée aussi parce qu'il y avait ta colocataire et c'est vrai que c'est important elle n'était pas toute seule à ce moment-là et tout de suite elle a parlé tout de suite elle a fait les démarches et ça lui a permis d'être libérée et de passer cet état de choc et de finalement de se reconstruire et de faire sa résilience et c'est ça il n'a pas été votre cas parce que vous il vous a fallu des années pour parler non mais enfin des années des années un an enfin deux ans deux ans pour parler donc ce qui est long mais quand on voit les victimes qui mettent 30 ans à parler et qui aussi ont parlé de choc émotionnel et d'état de sidération il y a aussi l'amnésie traumatique qu'on a découvert avec le témoignage de Sarah Abimol où elle a Est-ce qu'on parle du patinage artistique dans votre cas qui était votre prédateur enfin votre prédateur qui était le prédateur sexuel qui a croisé votre route alors mon agresseur c'était mon entraîneur de patinage qui était entraîneur de l'équipe de France aussi également et donc il m'a agressée il a abusé de moi j'avais 12 ans et demi dans le cadre de mes entraînements dans le cadre en fait je suis partie j'ai été détectée en tant que jeune espoir lors d'un stage de jeune talent que la fédération a organisé chaque année et puis donc j'ai intégré son club à Nancy en accord avec mes parents donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain bien sûr j'avais déjà fait une détection couple avec mon frère où on s'était entraînés on s'était entraînés dans le avec Sarah Beatball dans le club des français volants et puis bon ben mon frère a fait du couple et moi j'ai continué ma route et donc je suis allée avec Pascal Delorme donc dans son club à Nancy et voilà et en fait j'étais interne donc donc il avait un peu beaucoup de place c'est-à-dire que c'était un peu la figure patriarcale l'entraîneur ah oui il prenait toute la place c'était bah oui c'était notre c'était notre notre entraîneur c'était celui qui allait pouvoir nous aider à devenir des champions donc il avait cette emprise quelle personnalité il avait il était ambigu enfin ambivalent enfin c'est peut-être pas le bon terme mais double personnalité avec nous il pouvait être très très protecteur parce qu'il s'occupait de moi moi c'était sans lui à Nancy j'étais j'étais interne mais il s'occupait de mes déplacements pour m'emmener aux entraînements quand j'avais pas cours j'allais chez lui parce qu'il fallait me re-accompagner à la patinoire le soir parce que le patinage on s'entraîne le matin de bonne heure le midi et le soir donc voilà et et donc il était très bienveillant il s'occupait de mes repas mais aussi il était très 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 violent à l'entraînement il pouvait être très très dur et on le savait toutes de toute façon il n'y en a pas une qui bronchait à l'entraînement parce qu'on l'avait déjà vu et on le connaissait très bien et on l'avait déjà vu être très violent avec les uns envers les autres il a même balancé devant nous un garçon enfin un patineur dans les comptoirs du vestiaire enfin voilà donc donc clairement on pouvait c'était impossible pour nous de s'opposer à lui et puis aussi j'étais une enfant enfin donc l'image l'entraîneur et voilà et au dessus de toute autre enfin c'est l'autorité à quel moment avaient lieu ces agressions ou ont lieu la première alors et c'était essentiellement chez lui tous les jeudis pendant une année complète donc j'ai pas forcément enfin j'ai tout de suite compris oui est-ce qu'à 12 ans vous avez compris ce qui se passait j'ai tout de suite compris que c'était grave enfin que ce qui se passait n'était pas normal ça c'est sûr parce que j'ai des parents qui m'ont éduquée et que je savais très bien que enfin ça se passait pas comme ça déjà rien que le fait que les premiers alors bon il a été tout doucement voilà mais la première fois bah viens sur mes genoux on va regarder la télé et puis voilà au fur et à mesure il allait plus loin et voilà et dans ma tête dans ma tête je et ça c'est resté parce que ça fait plus de 20 ans et c'est la première chose qui me revient c'était je me disais bah quand quand j'aurai dessin je pense qu'il arrêtera donc quelque part oui j'avais j'avais compris en fait j'avais mis un terme sans le vouloir sur le mot pédophilie exactement voilà voilà vous avez compris qu'il s'intéressait aux enfants voilà pourquoi vous enfin pourquoi vous aviez vous étiez évidemment une enfant vous n'avez pas envisagé en parler qui que ce soit quel était le sentiment qui vous la peur est-ce que vous aviez honte la peur honte non pas à 12 ans si bah si peur de peur qu'on pas être cru voilà vous aviez peur et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand j'ai voilà donc cette et puis et puis je savais que cet entraîneur c'était l'entraîneur de l'équipe de France quelqu'un au sein de la fédération intouchable intouchable enfin intouchable et très très apprécié par contre là où je m'interroge c'est que lors des entraînements bon moi mes parents n'étaient pas sur place donc de toute façon il y avait très très peu de parents qui pouvaient accéder aux entraînements mais il y avait quand même il y avait quand même des adultes et on ne peut pas enfin moi je ne peux pas croire que personne n'ait vu que cet entraîneur là était un pervers enfin alors oui dans le monde du patinage on a vu oui les claques sur les fesses avant de rentrer sur la piste ça ça se faisait c'était enfin tous les entraîneurs le faisaient enfin c'était voilà monnaie courante oui et puis ce regard d'ailleurs entre nous parce qu'on était toute une équipe et et pour pas retourner chez lui au début bon moi je connaissais très peu de patineuses et puis après on s'est lié d'amitié et puis on ne se l'est jamais dit mais on le savait parce qu'on avait des comportements alors on essayait d'en parler entre nous tu sais t'as vu comment il nous regarde dans les vestiaires on fermait les portes parce qu'on savait qu'il allait regarder quand on changeait voilà il nous regardait donc on essayait de se protéger les unes les autres et c'est pour ça sans dire quoi que ce soit sans le dire et c'est pour ça que la deuxième année j'ai complètement sans le dire à mes parents sans rien je n'allais plus chez lui parce que j'allais chez ma copine chez ses parents et je ne voulais plus et il ne vous le reprochait pas vous ? il n'y avait pas de chantage derrière ? ah si mais il était très 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 gel où il ne supportait pas qu'on se voyait le week-end il ne supportait pas qu'on s'appelle il ne supportait pas qu'on aille l'une chez l'autre il était très très jaloux et très possessif ça vous a détruit à cette période-là vous Annie ? ça s'est vu sur vous ? vos parents ont pu noter un changement radical ? ah ouais j'ai sombré j'ai sombré dans le mal-être j'avais beaucoup de mal à prendre le train et c'est pour ça l'état de choc où moi ça s'est fait c'était vraiment c'est pas un événement traumatisant c'est sur la longueur donc des fois je prenais le train mais alors ça je ne m'en souviens pas mais je ne m'arrêtais pas parce que j'oubliais dans mon cerveau il se déconnectait j'oubliais de m'arrêter puis je m'en souvenais enfin je ne m'en suis jamais souvenu des petites choses comme ça qu'est-ce qui vous a poussé à parler ? déjà le fait que je me sois détruite que je mangeais que j'étais devenue boulimique de 15 de moyenne je suis passée à 5 j'ai totalement abandonné enfin je sais chez les cours je n'allais plus au lycée je suis revenue sur Reims parce que mes parents me voyant sombrer et me voyant grossir et me voyant me détruire on dit c'est tout c'est trop triste l'internat c'est trop difficile l'entraînement c'est trop compliqué et du coup ils ont eu l'occasion de faire venir l'entraîneur à Reims parce qu'un poste se libérait il pensait voilà bon alors de toute façon moi j'avais grandi j'avais grossi donc je ne l'intéressais plus mes résultats il n'était plus question de devenir une championne puisque de toute façon il m'avait viré du groupe compétition parce que je n'avais plus le niveau pour accéder voilà en équipe de France ou au pôle compétition c'était plus la peine et et donc en fait j'ai eu un regard où je me disais je voyais les enfants puis je le connaissais bien moi et puis un jour et puis mon frère je me suis un petit peu aussi confiée à mon frère qui m'a un peu dit écoute tu n'as pas le choix et puis un jour ma mère me dit écoute Anneline tu fais n'importe quoi tu as pris 15 kilos tu te rends compte tu as 5 de moyenne qu'est-ce que je vais faire de toi et là je ne sais pas pourquoi j'ai dit mais maman stop arrête de me juger tu ne sais pas ce que j'ai vécu donc stop ne me juge pas c'est tout ce que je te demande et là elle a tout de suite compris parce qu'elle s'est dit j'avais mis un mot j'ai dit stop tu ne sais pas ce que j'ai traversé dans la vie et là elle s'est dit tout de suite il y a quelque chose qui ne va pas et là je lui ai dit tu sais parce qu'il a fait des choses qui sont je n'ai pas dit je n'ai pas dit le mot parce que je ne l'avais pas et ça ne sortait pas et là elle a compris elle a appelé le juge des enfants c'était parti et là justement moi je suis tombée sur une équipe mais alors là hyper bien formée brigade des mineurs à Reims pourtant j'étais donc j'avais 17 ans quand j'ai porté plainte ouais 16-17 ans ils ont été super et puis ils ont mené leur enquête comme ils n'ont plus mais voilà ils sont allés le chercher à la patinoire un samedi matin à 7h et puis là jamais de la vie ils m'ont dit vous êtes sûr alors ils m'ont cru tout de suite comme mes parents comme ma famille c'est hyper important c'est pas le même cas de figure il a été condamné une enfant oui pardon il a été condamné il a été condamné il a pris 10 ans donc ce qui peut paraître bon moi ça m'apparaît très peu mais bon après parce que j'étais pas la seule et puis et là 20 ans après quand Emmanuel Anizon m'a contacté du Nouvel Obs j'ai dit mais ça fait 20 ans que j'attends parce que j'ai pas eu c'est ça aussi mon combat je dénonce le manque de soutien j'ai absolument pas eu un coup de téléphone de la fédération un coup de téléphone d'ancien président de la fédé alors que c'était un entraîneur de l'équipe de France et moi j'ai fait ma résilience moi j'ai dénoncé j'étais courageuse je l'ai fait j'étais adolescente donc c'est très rare aussi de pouvoir parler et dénoncer à cet âge et en fait personne n'a rebondi personne j'avais ouvert la brèche et là je me rends compte 20 ans plus tard Sarah qui dénonce et là je me dis mais il y a des dizaines d'entraîneurs il y a des dizaines de jeunes filles des dizaines d'athlètes qui ont souffert alors qu'à l'époque j'avais commencé moi je ne le savais pas qu'il y en avait d'autres mais j'avais commencé à dire qu'il y avait des prédateurs au sein de la fédération au sein du patinage et qu'en fait personne n'a rien fait et je l'ai vu moi sur parce que moi j'ai eu accès à toute la procédure donc tous les dossiers je les ai et toutes les enquêtes et les auditions je les ai et c'est marqué noir sur blanc et c'est mon agresseur l'entraîneur qui a été condamné qui le dit lui-même qu'à l'époque on lui avait dit de faire gaffe parce qu'il avait un comportement très limite avec ses élèves et ses athlètes et qu'il fallait qu'ils fassent attention donc tout le monde savait et quand là Sarah a parlé et que j'ai regardé la fédération l'ancien DTN n'était autre que là le vice-président de la fédération donc moi ça je il y avait une omerta quoi non mais ça je ne peux pas ça je ne peux pas l'entendre et ça me met en colère parce que et comme je le disais ces gens-là devaient nous protéger alors certains ils ne sont pas coupables ils sont responsables de nous oui c'est ça on en revient à la mise en danger de la vie d'autrui dont on parlait avec Philippe tout à l'heure et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle parce que pour justement prouver que la parole est indispensable c'est une libération et aussi si ça peut permettre d'enfermer des prédateurs et voilà éviter des récidives et la parole permet d'avancer et c'est extrêmement important de ce que vous avez fait aujourd'hui sur ce plateau parler, parler, parler faire réfléchir et j'espère que pour certaines d'entre nous certaines et certains d'ailleurs votre parole va libérer la leur merci beaucoup et je termine cette émission en ayant une pensée très douce pour Anne Lorraine auquel on pense infiniment évidemment aujourd'hui merci à tous les trois pour votre confiance merci Marc merci Natacha de nous avoir accompagnés merci à toutes les fidèles à France 2 merci à tous et à toutes et je vous donne rendez-vous demain même heure à 13h50 je vous embrasse bon après-midi et je vous donne rendez-vous Sous-titrage ST' 501